Générique Bonsoir à tous, heureux de nous retrouver après le 20h, c'est Nicolas Canteloup. L'information principale, c'est le coureur cycliste Lance Armstrong qui a tout à vouer à la télévision américaine. Tout ! L'émission sera diffusée dans quelques heures, mais nous on a eu des scoops, on a eu des informations avant grâce à Nelson Montfort qui a vu l'émission. Oui, oui, tout à fait, mon cher Nico, je n'ai pas supprimé l'enriette puisque je suis à côté de vous. Alors écoutez, mon cher Nico, j'ai eu la chance de voir cette vidéo, j'ai vu Lance Armstrong, I look, the droguette, the dopette, the défoncette, qui a tout avoué, véritablement tout. Il a tout dit. Il a même révélé certaines choses auxquelles on ne s'attendait pas. Dites-nous. Vous savez qu'il a côtoyé Nicolas Sarkozy, the Playmobil, the Naboo, the Péquinois. Et il a révélé en effet que la taille réelle de Nicolas Sarkozy était d'un mètre soixante-deux. Ah, ben ça, c'est ça le soupe. Donc sans talonnette, un mètre quarante-quatre. Nous avons la vidéo légèrement sur la droite de l'écran. Il avoue autre chose, Nelson, dites-moi, franchement. Oui, alors il a fait une autre révélation. Il a avoué en effet, mon cher Nico, à mon sujet, que j'étais tellement chiant avec mes questions interminables vu que c'était sûrement moi qui lui avais déclenché son cancer du testicule. Merci, Nelson Monfort. Alors, l'autre information, c'est la guerre au Mali qui continue. Il y a François Hollande qui a envoyé tous nos blindés à Bamako pour aller faire la guerre. C'est pas possible. Patrick. Mais c'est quoi ? C'est du harcèlement. Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick Bruel ? C'est la mesure de Hollande. Il envoie les blindés à Bamako. Moi, je suis blindé. J'ai pas envie d'aller à Bamako. C'est pas possible. Il parle pas de ses blindés, il parle des autres blindés. Mais les autres blindés, je les connais. C'est Bernard Orneau, il s'est bar en Belgique. C'est un flelou, les talons. Gérard Depardieu est à Moscou. D'ailleurs, j'ai reçu un appel. Je veux bien te rejoindre à Moscou, Gégé. Si on donnait rendez-vous à Moscou. Même jour, même heure, même sous. Grande forme, grande forme, Patrick Bruel. Allez, le cyclisme est au cœur de la qualité cette semaine. On retrouve tout de suite Gérard Holtz et son vélo-club. Il reste vraiment de belles choses dans le cyclisme. Vraiment. Oui, regardez. Salut, c'est Gérard Holtz. Bienvenue dans Vélo-club avec aujourd'hui du cyclisme non-voyant. Bon, Cédric, tu vas tourner à droite. Puis après, tu prends encore à droite. Et après, il y a une descente sur 50 mètres. Et après, c'est tout droit. Puis à droite, OK ? T'as compris ? C'est bien, Cédric ? Non, à droite, je dis que je vais tourner à droite. La bagnole, putain ! Oui, si, Bernard, t'es venu. Quand on pense que tous ces cyclistes sont non-voyants, c'est vraiment une belle réussite que cette discipline du cyclisme non-voyant. Ouh là ! Une chute ! Oh là là, ils sont tous par terre, là ! Ah oui, là, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Merci, en tout cas, pour ce reportage. Tout de suite, et des images d'une reconversion réussie. Et c'est celle d'Anne Sinclair qui remplacera Lance Armstrong sur le prochain Tour de France en espérant qu'il n'y aura pas de tunnel sur sa route. Chapeau, Anne. Depuis les aveux de Lance Armstrong, on a enfin un vélo propre. Regardez ces images. Attention, les gars, contrôle d'urine d'Andy Borne, là ! Non, oh putain ! Allez, on se vide, on se vide, on balance tout sur le côté ! Oh non, j'ai chapissé Andy Borne. Merde, vite, arrête, arrête, pousse-toi ! Tiens, c'est marrant, t'as assez de couilles, toi ! On repart, là ! Allez ! Oh putain, je viens de faire un trou dans le goudreau ! Et puis, on termine avec le mariage gay. Et cette semaine, les Français ont défilé à pied. Eh bien, dans le peloton, on a défilé à vélo. Et nos cyclistes ont l'air plutôt pour... C'est magnifique ! À vous, les studios ! Richard Virac, nous a rejoints ! Bonsoir, Richard ! Bonsoir ! C'est des bien belles images ! Ça vous rappelle des choses, hein ? Oh, plein de choses ! Et encore, à l'époque, nous, on avait un porte-bagages pour se rapprocher un peu plus ! Bon, Lance Armstrong, cette fois vainqueur du Tour de France, il a voué s'être dopé ! Alors ? Ben oui, c'est sûr que c'est pas un bel exemple qu'il montre pour le cyclisme ! Surtout venant de quelqu'un qui a gagné sept fois le Tour de France, quelqu'un qui est, comme on dit, sept fois le... Sept tuples ! Voilà, sept tuples vainqueurs, comme ça qu'on dit ? Sept tuples, c'est joli ! Sept tuples vainqueurs ! Sept tuples ! Très bien ! Ah ben, du coup, moi, qui l'ai jamais gagné, alors c'est bien, je suis zéro huple vainqueur du Tour de France ! Non, non, mais tout le monde le savait, Richard Virac, pourquoi personne n'a parlé à l'époque ? Ben, moi, je vais tout vous dire, Nico, j'ai failli en parler, parce que moi, je détiens des preuves... irréfutales de la culpabilité de Lance Armstrong ! Ben, vous pouvez rire, mais je détiens un flacon des urines de Lance Armstrong ! Je ne vous crois pas ! Je l'ai gardé au cas où ! Non, mais... Vous ne voulez pas me croire ? Ben non, je ne vous crois pas ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Non, je ne vous crois pas ! Qu'est-ce que c'est du dopage ? Non, ce n'est pas la peine ! C'est un peu grippé, parce que c'est une vieille bouteille, elle est de 98 ! Attendez ! Qu'est-ce qui nous prouve que c'est... Oh, mais... Oh, excusez-moi ! Oh, je suis désolée ! Vous êtes vraiment un malade ! Oh, ben, j'ai gâché ! Oui, mais ça, vous avez gâché ! Non, mais ça ne tâche pas, c'est que de l'urine ! Dans un instant, ce téléphone, c'est riche ! Police scientifique, ce téléphone, je suis malade ! Je suis déçu ! Pourquoi ? Ben, elle est bouchonnée ! Ben oui, en plus ! Allez, Nicolas Canteloup ! Totalement faux ce soir ! Merci, et à demain ! Il y a quoi dedans ? C'est vrai !